À l'État français, il en faut plus que Pegasus pour nous faire peur. Moi, j'aime les problèmes. Alors, il n'y a pas de soucis, ça sera avec plaisir. Et je suis prêt. Troisième information. Nous apprenons aussi que les membres de la primature, les FDS qui sécurisent la première ministre, par exemple, se voient leur passeport confisqué. Quand ils font les voyages hors du pays, on leur donne leur passeport. Et quand ils reviennent au Togo, on récupère leur passeport. Les militaires n'ont pas le droit d'avoir un passeport, n'ont pas le droit d'avoir une carte d'identité parce qu'apparemment, ils prendraient la fuite en quittant le pays. Alors, pour les exploiter, pour les tenir comme des esclaves, on récupère les passeports des militaires. Sans oublier qu'on détourne leurs primes, on détourne leurs salaires, que ce soit au niveau de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. Des heures d'enregistrement, des documents qui nous parviennent. Et je peux vous garantir que je ne suis pas prêt de vous lâcher. J'ai changé mon agenda exprès pour m'occuper du Togo et je compte aller jusqu'au bout. La prochaine révélation concernera la présidence togolaise. Les détournements à la gabégie qui se passent au niveau de la présidence togolaise. Un proverbe togolais dit qu'il ne faut pas sauter le serpent pour prendre le bâton pour le tuer. Comprendra qui voudra. Une chose est sûre, ça perd l'hypopète. Cette situation de détournement et de gabégie pratiquée comme sport national au Togo, dont personne n'a le courage de dénoncer, de peur de finir six pieds sous terre ou emprisonnés. Je suis là maintenant et je vous invite à me contacter si vous avez des preuves, des documents capables pour que je puisse révéler vos alertes. Nous sommes ensemble, la révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter.